capricorne et ascendant capricorne bonjour dans votre horoscope de ce mois d'octobre et bien c'est la balance qui domine déjà depuis le 23 septembre donc là ce sont le deuxième et le troisième des camps qui vont être concernés par ce soleil qui brille tout en haut de votre ciel au zénith donc c'est votre secteur professionnel mais c'est aussi le secteur qui représente les personnages importants de votre vie les parents le conjoint le patron le boss je veux dire ceux qui ont une espèce d'autorité finalement sur vous alors que vous êtes quand même aussi assez autoritaire vous êtes géré par saturne donc ça peut faire des étincelles on ne sait pas mais bon la balance est quand même un signe de conciliation aussi on peut vous demander d'être l'élément diplomate dans un conflit par exemple de trouver le moyen de concilier des personnes qui pourraient être irréconciliables sur le plan personnel bon vous sentirez vous avez des responsabilités peut-être qu'on vous en donnera davantage aussi un des responsabilités mais bon vous vous en débrouillerez très bien comme d'habitude à partir du 23 le soleil sera en scorpion c'est un signe ami et qui est d'autant plus ami qu'il gère justement vos amitiés les relations avec les relations professionnelles les alliances un professionnel et donc bon vous allez mettre votre énergie solaire 1 c'est à dire votre volonté de de briller de faire de faire quelque chose qui vous fera remarquer un tout ça sera au service d'un projet probablement que vous ne ferez pas tout seul vous serez justement accompagné du côté de vos activités et bien mars est encore en balance en début de mois jusqu'au 12 dans le troisième des camps peut-être que vous aurez troisième des camps un petit conflit à gérer que quelqu'un vous refusera quelque chose vous serez pas content mais bon dites vous que les aspects de mars passent très vite et qu'ils ne sont pas durables à moins que mars ne rencontre une autre planète et c'est vrai qu'en fin de course elle va être en dissonance avec pluton qui occupe les derniers degrés 1 du capricorne donc de votre signe donc peut-être là vous serez vraiment impuissant à régler quelque chose mais bon après le 12 mars va être en scorpion comme je vous disais pour le soleil et bien va être dans un très bon un très bon secteur pour obtenir de l'aide pour faire preuve de solidarité avec les autres ou pour que les autres fassent preuve de solidarité avec vous simplement c'est vrai qu'avec mars il faut aller de l'avant faut demander faut être actif d'une certaine manière ça viendra pas tout seul si vous avez besoin d'aide bon on sait que vous êtes orgueilleux vous n'aimez pas demander mais là il faudra vous forcer un petit peu si vous voulez bon obtenir quelque chose il n'y a pas d'autre solution côté coeur et bien vénus quitte le lion ça y est le 9 donc elle rentre en vierge et c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre c'est un signe très cérébral donc ne vous attendez pas à des manifestations d'affection vraiment importante non ce sera discret ce sera comment dire délicat attentionné ce qui peut vous convenir tout à fait aussi vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un d'ailleurs je crois pas que vous aimez les manifestations trop débordantes c'est pas c'est pas tellement votre votre tasse de t donc vous serez en harmonie avec cette cette vénus premier deuxième des camps elle est en dissonance avec saturne en début de course 1 autour du 12 autour du 9 mais bon saturn est en bon aspect avec vous donc je pense que ça va au contraire consolider un l'un de vos liens si vous êtes du premier des camps où vous donner un sentiment de confort et de bien-être durable qui sera très rassurant pour vous capricorne qui êtes quand même assez anxieux assez vous inquiétez beaucoup un toujours donc ces aspects de vénus vont être plutôt rassurant pour vous et même quand elle sera dans le deuxième des camps de la vierge puisqu'elle sera en bon aspect avec jupiter donc pourriez même faire une rencontre rencontrer quelqu'un d'étranger ou d'étranger à votre milieu de bonnes journées pour vous le premier le 11 le 17 et le 29 aussi disons que ce sont des journées où la lune sera en harmonie avec vous et avec les autres planètes et donc où vous pourrez vous sentir comment dire utile important et utile je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro point com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire s'affiche à très bientôt et Sous-titrage ST' 501